9 proverbes, thèmes, conseils 1. Mieux vaut une morsure de chien que le baiser d'un traître. Proverbe Béarnais Ce proverbe Béarnais signifie qu'il vaut mieux être confronté à une agression directe et franche, même si elle est douloureuse, que de se laisser tromper par quelqu'un en apparence amicale mais en réalité mal intentionnée. En d'autres termes, il vaut mieux affronter la vérité, même si elle est dure, que de se laisser berner par des faux semblants. 2. Mieux vaut une jambe que deux échasses. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il vaut mieux avoir quelque chose de sûr et fiable, même si c'est moins impressionnant ou moins grandiose, que d'avoir quelque chose de plus grand mais instable ou incertain. En d'autres termes, il vaut mieux avoir une chose de qualité que deux choses de moindre qualité. 3. Mieux vaut fève que rien Proverbe breton Ce proverbe breton, mieux vaut fève que rien, signifie qu'il vaut mieux avoir quelque chose de modeste que rien du tout. En d'autres termes, il est préférable d'avoir un petit quelque chose que de se retrouver complètement sans rien. Cela met en avant la valeur de ce que l'on possède, même si c'est peu, par rapport à l'absence totale de quelque chose. C'est une manière de souligner l'importance de ce que l'on a, aussi modeste soit-il. Mieux vaut seul passer sa vie qu'avec méchant et ennui Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il suggère que la solitude est préférable à la compagnie de personnes méchantes et ennuyeuses qui peuvent rendre la vie difficile et désagréable. Il met en avant l'importance de choisir soigneusement les personnes avec qui on passe du temps, car une mauvaise compagnie peut avoir un impact négatif sur notre bien-être et notre bonheur. 5. Mieux vaut ne rien recevoir qu'en recevant mal à voir Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est préférable de ne rien recevoir du tout plutôt que de recevoir quelque chose de mauvaise qualité ou de manière désagréable. En d'autres termes, il vaut mieux se passer d'une chose que de l'avoir de façon négative. Cela met en avant l'importance de la qualité et de la manière dont les choses sont offertes ou reçues. 6. Mieux vaut l'arbre que ses fleurs Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol Mieux vaut l'arbre que ses fleurs Mets en avant l'idée que la valeur réelle et durable réside dans l'ensemble de l'arbre, représenté par sa structure et sa stabilité, plutôt que dans les éléments éphémères tels que les fleurs qui peuvent être belles mais qui ne durent pas. En d'autres termes, il souligne l'importance de privilégier ce qui est solide et fondamental plutôt que ce qui est superficiel et passager. 7. Mieux vaut l'arbre que ses fleurs 7. Mieux vaut un œuf aujourd'hui qu'un poulet pour demain Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il vaut mieux avoir quelque chose de petit mais sûr et certain maintenant que d'attendre quelque chose de plus grand et incertain à l'avenir. En d'autres termes, il est préférable de profiter de ce que l'on a immédiatement, même si c'est modeste, plutôt que de risquer de tout perdre en espérant obtenir quelque chose de meilleur à l'avenir. Cela met en avant l'importance de la prudence, de la gratitude pour ce que l'on a déjà et de la gestion responsable des ressources disponibles. 8. Mieux vaut avoir les bras nus que des soucis cuisants Proverbe libanais Ce proverbe libanais signifie qu'il vaut mieux faire face aux difficultés et aux défis de la vie plutôt que de s'inquiéter constamment de ses problèmes. Il souligne l'importance de l'action et de l'effort plutôt que de se laisser submerger par l'anxiété et les préoccupations. En d'autres termes, il est préférable d'affronter les problèmes de front et de les résoudre activement plutôt que de les laisser nous tourmenter et nous rendre malheureux. 9. Mieux vaut de l'amour entre deux que des biens pleins le foyer Proverbe breton Ce proverbe breton signifie qu'il est préférable d'avoir de l'amour et de l'harmonie entre deux personnes que d'avoir beaucoup de biens matériels dans un foyer. Il met en avant l'importance des relations humaines et de la qualité des liens affectifs par rapport à la richesse matérielle. Il souligne que l'amour et la complicité entre les individus sont des éléments essentiels pour le bonheur et l'équilibre d'un foyer, bien plus que la simple accumulation de biens matériels. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.